Je mets la vidéo aussi en route. Allez. Elle s'appelle aussi Marie, elle me dit. Oui. D'accord, Marie. On va voir après ce qu'elle va me donner en information, mais elle me parle de Marie. Vous êtes son frère, hein ? Oui. Hein ? D'accord. Alors, elle me donne la lettre A. A ? Oui. Oui, c'est possible, oui. Elle me montre la lettre A. Oui. La lettre S. S ? Oui, S. Oui. Sébastien ? Oui, c'est son frère. Voilà. C'est son frère. D'accord. Sébastien, votre soeur était plus âgée que vous ? Oui. Hein ? C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle me dit, il faut m'oblire. D'accord ? Voilà. Mais c'est très, comment dire, elle dit que c'était très énormément dans la tendresse, que c'était quelqu'un qui était énormément dans la tendresse, en fait, dans l'amour. D'accord ? D'accord ? Elle est restée enfermée dans cet amour, elle me dit. D'accord ? Elle est restée toujours enfermée dans cet amour, comme si elle ne voulait pas grandir. Elle me montre aussi. Comme si elle ne voulait pas grandir, en fait. C'est ça. Elle est gourmande, hein ? Oui. D'accord ? Elle me montre qu'elle aime les sucreries. Elle est très, très gourmande. Oui. Voilà, très, très gourmande. Elle dit, maman, je vais bien. Je t'embrasse. Je vous embrasse très, très fort. Je vais bien, maman, maintenant. Oui. D'accord ? Elle me montre beaucoup. Oui. Elle dit qu'elle voit tout ça, en fait. Et aujourd'hui, elle est libérée de son corps qui l'empêchait d'être elle-même, en fait, de pouvoir faire des choses par elle-même. D'accord ? D'accord ? C'est fini, elle dit, le corps. Ce corps malade, c'est fini. Elle est prisonnière de son corps. Elle dit qu'elle avait, qu'elle, comment dire, des fois, elle devait s'énerver pour exprimer ces choses, sa volonté, en fait. Et que c'était très difficile pour elle, pour vous faire comprendre, des fois, certaines choses. Oui. On aurait tellement voulu la comprendre. Vous voyez, elle me montre quand même, tout est bloqué, en fait. C'est un blocage. Oui. Elle est chienne. Elle dit qu'elle vous aime pour toute votre patience. On n'en a pas toujours eu. Elle sait, mais vous avez quand même eu de la patience. Dites-moi, Marie-Antoinette, elle me montre, elle partait en institut ou quelque chose, parce qu'elle me montre qu'elle restait en institut et puis qu'elle rentrait le week-end. C'est ça. Elle rentrait le week-end, le vendredi. C'est ça. Elle rentrait à la maison comme un internat, en fait, ça. D'accord ? C'est ça. Comme l'internat. Parce qu'à la maison, elle était incapable de se gérer. D'accord ? Elle dit que ça lui faisait des vacances. C'est ça. D'accord ? Que ça lui faisait des vacances. Oui. Voilà. Exactement. Ça lui faisait des vacances, elle dit. Elle dit, maman, ça vous faisait des vacances, mais ça me faisait aussi des vacances à moi. Oui, c'est ça. D'accord ? Voilà. Des fois, elle aimait bien y aller, mais des fois, elle me montre qu'elle n'avait pas trop envie. Elle avait envie de rester un jour de plus. Il faut y aller. Ça vous déchire le cœur à chaque fois, Marie-Antoinette. D'accord ? Et elle aussi. Vous voyez ? Elle est pleine tendresse. Pleine. Pleine tendresse. Alors, elle me dit qu'elle aimait toujours s'habiller chaudement, sa couette, ses trucs, ses grosses chaussettes. Baba cool. Vous voyez ? Voilà. Occupe-toi bien de maman, elle dit. Parce que maintenant, je ne suis plus là. Il le fait. Oui. Elle est là pour vous remettre en ordre. D'accord ? Soit gentil avec maman. Oui. Alors, vous êtes gentil. Elle plaisante avec vous. Parce qu'aujourd'hui, elle peut s'exprimer. Chose qu'elle n'arrivait pas à faire. D'accord ? Et elle dit... Des fois, elle lui arrivait de prendre des choses et de jeter. Parce qu'elle ne me comprenait pas, elle dit. Elle ne me comprenait pas. Et elle a du mal à... Je veux dire... Elle ne pouvait rien apprendre aussi. C'était très difficile pour elle d'apprendre les signes. Tout était difficile pour elle. Tout était une complication. Et elle me montre qu'elle avait du mal à parler aussi avec sa langue et sa pouche. Vous voyez ? Elle ne fait pas du tout. Voilà. Ça part. Vous voyez, c'est des sons. Ça part. Elle n'arrive pas. Mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'intelligente. D'accord ? Parce qu'elle me dit, je suis intelligente. Mais je peux... Je sais. Mon corps... Je suis prisonnière de mon corps, maman. Elle dit, j'étais prisonnière de mon corps. Tu veux comprenez ? Voilà. Elle est morte d'un coup. Je ne sais pas de quoi. Alors, comment tu es partie ? Elle dit qu'elle est partie dans les beaux rêves. D'accord ? C'est comme ça qu'elle me dit. Au pays des bisounours. Elle est partie au pays des bisounours. Elle aime bien regarder les dessins animés. Oui. Voilà. Elle dit qu'elle est partie... Oui. Elle dit que son cœur s'est arrêté. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Son cœur s'est arrêté. Vous l'avez su. Elle est partie un jeudi, elle me dit. Un jeudi. Maman, je suis partie un jeudi. Pourquoi ? Alors, elle n'avait pas de notion du temps, des jours. Elle ne savait pas. Voilà. Encore un dodo. Encore un dodo. Là. Encore un dodo. Vous voyez ? Voilà. Oui. J'ai compris. Mais elle fait comme ça. Vous voyez ? Elle fait comme ça. Voilà. Et elle dit, elle dit, je suis partie un jeudi. Maintenant, je sais. Tout est, comment dire, plus rien n'est bloqué maintenant. Maintenant, elle peut s'exprimer. Maintenant, elle peut vivre maintenant sa vie. Elle est venue corriger quelque chose. Elle est venue réparer quelque chose dans sa vie. Quelque chose passé. Qu'elle n'avait pas fait bien. D'accord ? J'ai payé cher, maman. J'ai payé cher. Voilà. Elle dit, j'ai payé cher, maman. C'est réparé. C'est réparé maintenant. C'est réparé. D'accord ? Elle dit, c'est réparé. Dites-moi, Marie-Antoinette, vous avez cru que c'était pendant l'accouchement ce problème ? Non, j'ai appris. On a appris après que c'était une maladie rare. D'accord. Alors, vous voyez, elle montre que c'est un problème de langage. Un problème aussi, elle n'arrive pas très bien à attraper les choses. Elle peut te faire tomber. Vous voyez, comme son cerveau n'était pas connecté avec son corps. Vous voyez, le système nerveux n'était pas connecté. Et donc, du coup, il fallait qu'elle y pense. Et c'était difficile pour elle. Tout est des efforts, en fait. Alors, on lui apprenait des choses quand elle était enfant. Vous voyez les cubes. Elle me montre les cubes. Mais bon, elle n'arrive pas. D'accord ? Elle disait qu'elle n'arrivait pas. Puis après, bon, elle a vécu sa petite vie d'adulte. Elle faisait des petites choses. Mais voilà. Elle aime bien rire. C'est important pour elle, tout ce qui est rire, tout ce qui est joie. Voilà. Alors, elle est en train de me dire quelque chose d'important aussi. Elle est partie un jour avant ou après son anniversaire ? Parce qu'elle est en train de me dire, je suis partie un jour ou avant mon anniversaire. Le lendemain de son anniversaire. Le lendemain de son anniversaire, il y avait son anniversaire à fêter, maman. Ouh, où il est mon gâteau ? Elle fait comme ça. Ouh, où il est mon gâteau ? D'accord ? C'est ça, c'est ça. Voilà. Elle dit, oh, il est où mon gâteau ? D'accord ? Ça a été une surprise pour vous. Vous n'attendiez pas qu'elle parte comme ça. On ne lui a pas fait de mal. Attention, Marie-Antoinette. Elle me dit qu'on ne lui a pas fait de mal. On a toujours pris soin d'elle. Elle me le fait. Mais elle dit qu'on t'avait dit, maman, qu'à un moment donné, je pourrais partir à cause de cette maladie. Voilà. Ce n'est pas tous les médicaments qu'elle prenait, non ? Elle dit qu'elle a senti quelque chose partir de sa tête. Alors, c'est un problème de cœur. Puis, c'est parti au cœur. Ça a bien réchauffé, elle dit. C'est comme ça qu'elle me dit. Ça fait du bien, elle dit. Ça fait du bien. Et puis, son cœur a lâché, elle me dit. D'accord. D'accord ? Mais elle n'a pas souffert. D'accord. Elle dit, l'ange m'attendait. Les anges m'attendait. Les anges m'attendait. Les anges m'attendait. Elle est avec les anges, là, c'est quoi ? Elle est avec les anges, elle est aidée. Et elle a lâché complètement son corps. Elle n'était pas connectée avec son corps. C'est ce qu'elle me montre déjà. D'accord ? Elle n'était pas connectée avec son corps. Elle aime chanter, elle aime la musique. Elle aime tout ce qui est enfantin. Vous voyez, elle me montre ça, qu'elle aimait tout ce qui lui apporte de la joie, de la couleur. Il fallait toujours des couleurs, des couleurs, des portiers, des couleurs. Et puis, avoir bien chaud parce qu'elle avait toujours froid. Et puis, toujours bien chaud. Voilà. Mais elle dit que là où elle était, dans le centre où elle était, tout s'est bien passé, en fait. Ils s'occupaient bien d'elle. Elle était aimée, en fait. Oui, j'ai vu. C'est vrai. Elle était aimée. Elle a été appréciée. Ça a été un choc pour elle aussi. Alors, elle dit, ça a été un choc pour moi parce que je me suis retrouvée à côté de mon corps, à regarder mon corps. Et pouvoir m'exprimer, maman. Pouvoir parler. Qui c'est Anthony ? Antoine ou Anthony ? C'est le nom de la ville où on habite. D'accord. D'accord. Vous êtes trois maintenant, vous étiez quatre. Elle dit que vous serez toujours quatre. Oui. D'accord. Vous serez toujours quatre, elle dit. Je serez toujours quatre. Vous serez toujours quatre. Elle s'impose. Elle dit qu'elle s'imposera toujours. D'accord. Elle vous ressemble beaucoup, Marie-Antoinette ? Oui, c'est vrai. Elle vous ressemble beaucoup, votre fille ? Oui. Elle est là, elle tient ses mains. Vous voyez ? Voilà. Elle tient ses mains et j'ai l'impression qu'elle... Oui, elle fait toujours... Oui. Depuis petite. D'accord. Elle tient sa main et elle cache. Elle se cache. Voilà, elle se cache. Elle allait avoir quoi ? 30 ans ? 31 ? 32 ans ? 31. 31 ? D'accord. On n'aurait jamais cru qu'elle puisse vivre aussi longtemps ? Oui. D'accord. Elle est restée... Elle dit qu'elle est restée là pour regarder son frère grandir aussi. Que c'est important. Voilà. Elle dit... Elle dit... Elle est en train de dire je vous aime. Oui, nous on l'aime énormément. Voilà. Je vous aime, elle dit. Je vous aime. On l'aime énormément. On l'aime, on l'aime, on l'aime. Ton papa aussi, c'est là qu'il s'aime. Voilà. Oui, Lionel, elle dit Lionel, Lion, Lionel. Mon lion, elle dit, mon petit lion. D'accord. Voilà. On joue beaucoup avec elle. Elle aimait jouer. Vous voyez ? Elle était toujours collée à son père. À chercher le contact physique. Toujours collée à lui. Vous voyez ? Toujours besoin de mettre sa tête sur lui. Chercher toujours le contact, en fait. La protection. Toujours. Voilà. Elle dit, je t'aime, papa. Voilà. Et elle a besoin de toucher, en fait. Toujours, elle est tactile. Elle a besoin de toucher. Tout le temps tactile. Tout le temps, elle a besoin de toucher les cheveux, de toucher la peau. Elle fait comme ça. D'accord ? Toujours. Il ne faut pas avoir de regrets. De l'avoir... Je veux dire, elle me montre bien qu'il ne faut pas avoir de regrets. C'est difficile. Je comprends. La perte d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus, plus dur. Voilà. Mais elle me dit qu'elle est enfin libre de pouvoir voler. D'accord. Libre de pouvoir voler. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'amuse. Elle s'amuse, elle me dit. Elle s'amuse. Maman, je m'amuse. Alors, il y a des gens, il y a d'autres personnes qui sont là. Qui c'est, Nicole ? Alors, il y a deux Nicole. Il y a ma maman et il y a une dame. Quelqu'un qui a l'accentu. Ah, d'accord. Elle l'aimait beaucoup. Je ne sais pas laquelle vous deux elle parle. D'accord. Nicole. Je pense que c'est les deux. Parce qu'elle dit Nicole. Et elle me montrait le cœur. Alors, il y a Nicole et il y a Gisèle aussi. Gisèle. Gisèle. C'est sa grand-mère. Voilà, Gisèle. Et elle fait le cœur. Vous voyez, elle me montre le cœur. Gisèle et Nicole. Elle fait des cœurs. C'est ses grands mots, voilà. D'accord. Elle est née un samedi. Parce qu'elle me montre un samedi. Oui, elle est née un samedi. Elle me montre un samedi. Et elle fait ça. Et elle continue. Et elle continue. Et elle continue. D'accord. Alors, attendez. Parce qu'elle me montre l'enfance. Elle est en train de me montrer, petite. Elle ne voulait pas qu'on lui coupe les cheveux. Elle ne voulait pas qu'on lui coupe trop court les cheveux. D'accord. C'est moi, c'est super. Voilà. Un carré, ça va. Mais pas trop court. Elle n'aime pas qu'on lui touche ses cheveux. Ah oui, elle ne veut pas qu'on lui touche ses cheveux. Ah là, elle n'aime pas ça. Elle dit que je n'aime pas ça. Voilà. Elle, elle aime bien toucher les cheveux des autres. Mais elle ne veut pas qu'on lui touche ses cheveux. D'accord. Elle dit qu'elle n'était pas là pour souffler les bougies de son frère. Elle fait comme ça, en automne, l'automne. Elle parle de septembre, fin septembre, je crois. Et elle dit, j'étais pas là. Elle n'a pas de souffle, hein. Pour souffler les bougies, parce qu'elle peut souffler aussi les bougies. Attention, il faut rallumer les bougies pour qu'elle souffle aussi les bougies. D'accord ? Elle ne comprend pas trop, en fait. Voilà. Il faut que ce soit aussi son anniversaire. Alors, ça l'a fait beaucoup sourire aujourd'hui, de cette revue piégée, piégée comme ça, elle dit. D'accord ? D'accord. Voilà. Jacques, Jacques. Alors, c'est mon père. Oui, il est passé de l'autre côté, Jacques, parce qu'elle me montre qu'elle est avec Jacques, et elle donne la main à Jacques. D'accord. C'est ce que vous m'avez déjà dit, qui s'occupe d'elle. Voilà, Jacques, elle me dit. C'est papi Jacques qui s'occupe de moi. Ça m'a beaucoup rassurée. Voilà. Elle est en train de me dire que... Et il y a une grand-mère aussi, il y a quelqu'un aussi. D'accord ? Et il y a d'autres membres de la famille qui s'occupent d'elle, qui sont avec elle. Disons que maintenant, après, c'est elle qui va pouvoir s'occuper d'eux. D'accord ? Voilà. Mais ce qu'elle me montre, c'est qu'elle n'est pas seule. Elle dit qu'elle est dans la maison familiale, tous ensemble. Ils sont tous ensemble, là. D'accord ? D'accord, Marie-Antoinette ? C'est ça que vous aviez peur. Vous aviez peur que votre fils se retrouve dans un endroit toute seule, perdu. Elle dit, maman, je ne suis pas perdue. L'ange est venue me chercher. D'accord ? Elle n'a pas eu peur. Elle est dans l'insouciance, elle ne pouvait pas avoir peur, elle dit. Qu'est-ce qu'elle aime, son canapé ? Qu'est-ce qu'elle aime, son lit ? Ah oui. Son canapé, son lit, la télé, la musique, bouger s'il faut, la musique, vous voyez, danser. Elle aime ça, en fait. Faire des jeux, pas trop longtemps, elle dit. Ça la fatigue. Ça l'énerve. À un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez, le moment de faire des jeux, ça l'énerve. Vous savez ce qu'elle est en train de me dire ? J'en ai pris du bon temps. Elle dit, j'en ai pris du bon temps. Oui, c'est tant mieux. Parce que c'était des autres fois dur pour elle, donc moi, on a eu du bon temps. Voilà, elle a pris du bon temps. Ce n'était pas toujours facile, elle le revenait bien. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, je lui demande son prénom. Alors, comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Pourtant, ce n'est pas de son époque. Elle est en train de me chanter quelque chose. Elle est en train de me chanter. Une chanson de Roque voisine. Ah, c'est ça. Loin sur le sable, les yeux rivés, je ne sais plus. J'ai vu, j'ai vu le temps passer. Elle est en train de me chanter ça. Après, c'était quoi ? Eh oui, c'est doux. Elle passe. Hélène. Hélène. C'est ça. Hélène, elle est en train. D'accord. Hélène. Pas Hélène et les garçons, elle lit. Alors, elle avait un petit amoureux, Antoinette. Je crois qu'elle a eu dans le premier centre où elle était, il m'avait semblé, il nous avait semblé. Oui, c'est sa façon à elle. Vous voyez ? Voilà. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, elle dit ? D'accord, c'est plutôt de la tendresse, on se donne la main, voilà, on se donne les petits bisous, il n'y avait rien d'autre, d'accord ? Voilà. Alors, vous avez découvert qu'elle avait un petit souci à l'âge de 3 ans, 4 ans, 45 ans, cet âge-là ? Oui, c'est à peu près ça, parce que le temps, ça soit bien posé. Donc, voilà, je pense 4 ans, 4 ans et demi, voilà, la période de la, de, comment dire, oh zut, elle est en train de me montrer, elle fait comme ça. Elle avait souvent ce truc de faire avec les mains, en fait, de bouger avec les mains. Vous voyez, elle fait ça, avec ses doigts. Elle veut parler et ça ne sort pas et ça l'énerve, ça me montre ça, ça l'énerve. Je pense que c'est dû à la, le chat qui répond, moi, le chat qui répond, c'est dû à la, parce qu'il la ressent, en fait. Donc, voilà, c'est dû à, comment dire, à la maternelle, avant la maternelle, quelque chose, en fait, d'accord ? Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Vous voulez poser des questions, Antoinette ? Je voulais savoir, moi, je ne vais pas au cimetière, c'est plutôt sa chance, le papa, il va plutôt au cimetière, voilà. Voilà, mais chacun son truc, d'accord ? Quels petits objets, est-ce qu'elle les a vus ? Est-ce qu'elle ne va plus ? Elle aimait garder plein de petites choses, de toute façon, il ne fallait pas toucher à ses affaires, d'accord ? Voilà. Alors, elle aime les bijoux, oui, elle aime bien les bijoux, elle aime tout ce qui brille, d'accord ? Elle aime les bijoux, elle est en train de me montrer ça, les colliers, les choses, vous voyez ? Elle aime porter, voilà, elle aime les bijoux. Je ne pense pas à les boucles d'oreilles, mais elle me montre les colliers, les choses, les bras, vous voyez ? Voilà, elle aime, elle aime cette matière un peu plastique, voilà, d'accord ? Mais, qu'est-ce que tu es belle, vous lui disiez souvent ça, parce que quand tu as s'habillé, qu'est-ce que tu es belle, une vraie princesse. Oui, je la trouvais belle. Et elle est fière, d'accord ? Voilà. Et les bijoux, elle me montre des bijoux. Je ne sais pas si vous avez mis des petites tasses ou quelque chose, mais elle me montre des bijoux. Et elle est attirée par tout ce qui est peluche ou poupée ou des choses comme ça. Je pense que c'est plutôt des peluches, voilà. Elle a fait pas trop d'entre vous. Alors, je ne sais pas, les petits objets, mais Marie-Antoinette, elle me montre quelque chose de doux. Est-ce qu'elle avait besoin toujours d'avoir sa couverture douce autour d'elle, parce qu'elle fait ça ? Non, mais elle faisait ça des fois avec sa main, elle faisait… D'accord, parce qu'elle est en train de me faire ça et… Voilà, elle fait ça en fait. Elle vous faisait ça aussi souvent. Elle vous faisait ça ? Alors, je ne sais pas si… Voilà, si elle a besoin… Alors, je ne sais pas si pendant la nuit, elle prenait son drap ou elle faisait ça avec sa couverture. Elle faisait toujours son drap. Voilà, et elle fait ça, et elle fait ça. D'accord ? Voilà, voilà, elle est en train de… Voilà. Ça l'embête de faire ça, parce que c'est plus d'elle et elle est obligée de me montrer les choses, d'accord ? Pour montrer que c'est bien elle. Voilà. D'accord. Bien sûr qu'elle était jolie, c'est une belle fille. Oui. Voilà, qui n'a pas pu se développer, bien sûr, mais elle était fine. C'était quelqu'un qui était toute fine, en fait. C'est ça. Peut-être pas physiquement, mais au niveau du visage, je veux dire, elle était fine. Voilà. Oui. Alors, c'est drôle, elle me dit qu'elle a le nez de Michael Jackson. C'est vrai. C'est vrai. Elle dit, j'ai le nez de Michael Jackson. Refais, hein ? Elle dit, maman. J'en peux. Le nez de Michael Jackson, refais. Refais, hein ? Voilà. Tu n'avais jamais pensé à ça ? Voilà. Elle dit, j'ai le nez. Aujourd'hui, ça la fait beaucoup sourire, parce qu'aujourd'hui, elle peut s'exprimer, elle peut voir des choses. Elle dit, je le dis, de Michael Jackson, elle fait. C'est vraiment une parenthèse comparatif, ou ? Elle aime bien qu'on rit. Elle veut voir rire et pas pleurer. C'est ça. Quand ça va faire, je pense qu'elle est bien de l'autre côté, et du coup, elle va mieux. Voilà. Elle va bien de l'autre côté. Alors, elle parle de Mars. Elle est partie au mois de période de Mars. Elle me montre Mars. D'accord ? Elle aime le chocolat, hein ? Attention. Oh là là, oh là là, les chocolats. Il faut lui enlever la boîte, parce que sinon, elle mange tout. C'est autre chose aussi qu'elle aimerait bien en boisson, non ? Elle ne vous dit pas. Mais les choses gazeuses. Oui. Les canettes. Le coca, voilà. Alors, la canette. Voilà. Voilà. Elle dit que ça lui faisait remonter, ça lui faisait du bien, mais si ça faisait remonter, ça lui la faisait roter. Ah oui, c'est ça. Elle joue avec ça, en fait. D'accord. Elle est même bien jouée. Pourquoi elle me dit Lily ? Lily. Lily. Et elle, vous voyez, on l'entend dans le truc. Lily, Lily, Lily. Alors là, je ne vois pas Lily. Voilà. Lily. Je ne vois pas Lily. Voilà. Elle dit, Lily, Lily. Qui c'est Lily ? Elle regardait souvent, à l'heure. Oui. Et elle regarde Lily, en fait, elle dit. Hein ? Elle regardait Lily. Oui. D'accord. D'accord. Elle dit qu'elle regardait, quand elle était dans son corps, elle voyait Lily. Lily. Et elle regardait souvent Lily. Et Lily est avec elle. C'est son guide, hein, Lily. D'accord. C'est son guide, d'accord. Elle s'appelait Lily. D'accord. C'est son guide spirituel. Elle s'appelle Lily. D'accord. Voilà. Elle dit que c'est son guide. Lily, Lily, Lily. Vous voyez, intérieurement, elle l'appelait. Et elle regardait. Vous voyez, hop, elle est déconnectée. Elle est avec Lily, là. Voilà, elle regarde en l'air et elle est partie avec Lily. D'accord. Mais tu regardes quoi ? Elle ne pouvait pas le dire. Elle dit qu'elle connaît votre guide. Elle dit, je connais ton guide, maman. Je connais ton guide. Elle dit, je connais ton guide. Voilà. Je connais ton guide, maman. Maëlle ou Maëlla ou Maëlle. Maëlle. Oui, vous m'aviez donné son nom. Voilà. Elle est en train de me donner le prénom. D'accord. Alors, elle parle de son frère maintenant. D'accord. Elle est en train de me parler de son frère. Et elle parle de son père en même temps. Ça, c'est bien parce qu'ils peuvent parler des deux en même temps. Alors, concentre-toi sur l'un et après sur l'autre. Elle dit qu'elle est en train de vous dire de ne pas lâcher, de vous accrocher à vos études. D'accord ? De ne pas... De s'accrocher à ses études. De s'accrocher à ses rêves. D'accord ? Non, il fait rêve. À ses rêves. Oui. À ses rêves. De s'accrocher à ses rêves. Oui. Elle fait ça. Parce qu'il a pris des cours d'anglais. D'accord. Il faut en faire d'autres cours encore, j'ai l'impression. D'accord ? Là, il a trouvé un travail. Donc, il a arrêté un peu l'anglais. D'accord. Mais il va falloir continuer pour ne pas perdre ce qu'il a appris. Ah. D'accord ? Voilà. Il ne savait pas qu'il se trouve. Voilà. Écouter de la musique. Et elle fait ça avec sa main sur son... Vous savez, elle tient... Comment dire ? Sa hanche. Son... Oh ! Et puis, elle fait ça avec sa main. Et elle vous fait comme ça. Voilà. Voilà. Il ne faut pas... En fait, elle est en train de me dire, il ne faut pas que vous lâchiez. D'accord ? Il faut écouter de la musique en anglais, des films en anglais, avec les titres. Voilà. Elle dit que maintenant, elle... Comment... Alors, ça ne fait pas longtemps qu'elle est partie, mais comme elle a été prisonnière de son corps, c'est beaucoup plus facile pour elle. Elle dit, tu sais, maman, les fousses ont le paradis le premier. Mais je n'étais pas folle. D'accord ? J'étais malade. Voilà. J'étais malade. Voilà. J'étais malade, elle dit. Mais je n'étais pas folle, j'étais malade. Et elle dit... Elle dit... Elle dit que maintenant, elle est libérée de ce corps malade. Elle n'est plus dans ce corps malade. Elle dit, papa, il va souvent voir mon corps et je le remercie. Il a toujours une alarme. Il va toujours mettre quelque chose à ranger. Il va mettre des fleurs ou quelque chose. Elle montre ça. D'accord ? Voilà. Il faut qu'il ramène quelque chose quand il va là-bas. Oui. Voilà. Oui. Elle dit, ça me touche. Ça me touche. Vous avez gardé sa chambre intacte, Antoinette, encore ? Oui. Elle aime bien qu'on garde encore ses affaires. D'accord ? Ça m'arrange. Elle n'a pas envie, pour l'instant, vous êtes en train de... Tout doucement, vous allez finir par vous débarrasser de ses chambres. Et elle est en train de me dire qu'elle a la même chambre de l'autre côté. D'accord. Ça veut dire que ça ne la dérange pas. Elle n'en a plus besoin, elle dit. Oui, je sais. Elle n'en a plus besoin, d'accord ? Oui, je sais. Elle dit qu'elle n'a plus froid. Elle ne sait plus ce que c'est le froid. Il fallait toujours le cachelet, les bonnets, les ci, les ça. D'accord ? Elle fait penser à une de mes filles. C'est drôle. Elle dit que si elle avait eu les moyens, les possibilités de ne pas avoir ce corps malade, elle aurait étudié, elle aurait été assez bonne. D'accord ? Oui, je ne m'étonne pas. Elle aurait été très intelligente, mais bon, elle devait réparer quelque chose. D'accord. Voilà. Là, elle me fait ça. Elle regarde sa main. Elle est en train de se... Voilà. Elle est en train de regarder sa main. Vous voyez, elle me montre ça. Voilà. Vous faisiez tout souvent... Il fallait tout le temps lui toucher les mains. Tout le temps les mains. Voilà. Tout le temps. C'est son contact. Elle n'aime pas la tête, qu'on touche sa tête. D'accord ? Qu'on touche son corps. Voilà. Même pour la laver, c'était compliqué. D'accord ? Oui. Mais il faut lui toucher les mains. Et l'embrasser. Elle accepte ça. Voilà. D'accord ? D'accord ? Voilà, ça. Elle fait ça. D'accord ? Mais après, elle est chatouilleuse. Elle n'aime pas trop parce que ça la fait souffrir, en fait. C'était surtout ça. Ça la faisait souffrir. Elle ne supporte pas. Mais vous voyez, elle me montre ses mains et la joue. C'est important pour elle. Voilà. C'est elle qui devait venir chercher le câlin et pas forcément vous qui allez chercher. Il fallait lui demander pratiquement l'autorisation. Est-ce que je peux t'embrasser ? C'est ça. Parce que pour elle, c'est une surprise tout le temps. Elle n'a pas le temps de réagir. En fait, c'est l'affectif. Vous voyez ? J'étais en train de dire, ma petite chérie, et elle me dit, elle me dit, mais moi, je suis la chérie de ma maman et de mon papa. D'accord ? Elle connaît son monde. Attention. Elle connaît son monde. Elle est tout à fait. Voilà. Et je disais, ma petite chérie, et elle me dit, mais moi, je suis la chérie de mon papa et de maman. Je suis la chérie de mon papa et de son frère aussi, bien sûr. D'accord ? Elle ne vous met pas de côté, au contraire. D'accord. Voilà. Elle fait comme ça. Pour son frère. C'est en ce moment, elle dit, ce n'est pas le temps. Elle montre les... Elle fait les hélices. Je ne sais pas comment elle fait. Et elle fait ça, l'oiseau. Et elle dit, ce n'est pas le moment encore. C'est compliqué. Ah oui, parce que je vais travailler dans le domaine des abductions. Parce qu'elle fait ça. Elle dit, voilà, ce n'est pas le moment. Ah oui, c'est faux. Ce n'est pas le moment, elle dit. C'est ça. Elle fait l'oiseau, en fait, et elle dit que ce n'est pas le moment. Alors, autre chose, Antoinette, elle est née et elle est décédée là où elle a toujours vécu ? Parce qu'elle me montre toujours le même endroit, en fait. Vous n'avez jamais déménagé, changé de... Non, elle est décédée dans la ville où elle est née. Où elle est née, parce qu'elle me montre ça aussi. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu veux me donner des informations ? Allez, encore une petite information. Je lui ai dit ma petite chérie, puis ça l'a fait sourire. Mais tout le monde l'aimait, votre fille. Oui. D'accord, Antoinette ? Tout le monde aimait votre fille. Chartenin ou Chartenin ou Charteninier ? Chartenin. Chartenin. Comment vous me dites ? Chartenin ? Chartenin à l'abri. D'accord. D'accord. Merci. Vous avez toujours des petits mots doux avec elle. Loulou, voilà. Des petits mots pour elle. Voilà. Oui. Oui. Alors, elle va bien, Léonel. Elle va bien, Antoinette. Elle va bien, comment dire... Sébastien. Votre soeur, d'accord ? Votre fille, votre soeur, elle va bien. Voilà. D'accord. Alors, il y a autre chose aussi. Avec les bouts de papier, elle fait des boulettes. D'accord ? Elle dit, je fais des boulettes. Je fais des boulettes. Voilà. Je fais des boulettes. Là-bas où elle était au centre, elle faisait des boulettes, elle dit. Ah, d'accord. Des boulettes. D'accord ? Elle dit qu'elle faisait des boulettes. Voilà. Elle dessine, mais bon, elle ne dessine pas. Vous voyez, on montre que ce n'est pas des dessins. Mais elle est fière. Elle est fière du dessin. Voilà. Alors, c'est important de dire maintenant, c'est que maintenant, elle n'est plus dans cet emprisonnement. C'est fini. D'accord ? Elle n'est plus dans cet emprisonnement. Elle était obligée de montrer. Et c'était difficile pour elle. Elle avait du mal à respirer aussi, Antoinette. Des fois, elle faisait 13 heures. Oui, elle fait ça. Vous voyez ? On fait ça aussi. Comme si elle voulait dégager sa voix, comme si elle voulait parler. Voilà. Je me demande même si elle n'était pas ostruée et qu'on ne l'a jamais remarqué ça, à ce niveau-là. C'est tout clair. D'accord ? D'accord. D'accord. Parce qu'elle me fait… Et je pense qu'elle était ostruée par rapport à quelque chose qu'on n'a pas forcément remarqué. Ah, d'accord. D'accord. Et du coup, le son ne pouvait pas passer. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Elle dit, ce n'est pas votre faute, vous ne pouvez pas savoir. Mais elle était ostruée à ce niveau-là, elle me montre. D'accord ? À ce niveau-là, il y a quelque chose qui est bloqué. Et du coup, elle ne pouvait pas parler. Elle cherche. Elle ressent ce problème à l'intérieur d'elle. Alors, ce n'était pas dans le toucher. On ne pouvait pas la toucher, votre fille. Elle était très difficile. Même pour la laver et tout ça, c'était très compliqué. D'accord ? Oui. Voilà. Comme s'il fallait plutôt la laver au gant. Vous voyez ? Et ne pas montrer de l'eau directement sur elle. Parce que tout était décalé. En fait, elle me montre ça. D'accord. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ouh ! Elle fait ouf ! Nous aussi, nous aussi. On l'aime, on l'aime, on l'aime. Plein. Sébastien, vous voulez parler avec votre soeur ? Oui, je vais lui dire bonjour. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Mais je t'ai déjà dit bonjour. Elle vous embrasse. C'est plaisante. Aujourd'hui, elle aurait pu plaisanter avec vous. Elle aurait été coquille avec vous. D'accord ? Oui. Je ne sais pas si elle se rappelle quand vous aimez la voiture. Elle adore la voiture. Elle est contente. Un petit tour en voiture. Elle adore ça. D'accord ? Il faut mettre la ceinture. Elle ne voulait pas toujours mettre la ceinture. Il faut mettre la ceinture. J'ai retenu, elle dit. D'accord ? Elle dit, j'ai retenu. Elle ne voulait pas mettre la ceinture. D'accord ? Allez, sinon tu ne montres pas. D'accord. Et elle est toute contente. Elle adore. Il faut mettre la musique. La voiture, c'est la musique. Pour elle, c'est une sorte de discothèque. De pointe, vous pouvez, vous voyez ? Voilà, c'est la discothèque. Et fort. Ah oui, fort. Fort. Elle dit fort. Elle dit merci. D'accord ? Elle vous dit merci. Ça marche. Merci. Merci mon frère. Et elle vous fait ça. Elle vous fait ça. Alors, je l'embrasse aussi. Elle a vu qu'il y avait une petite copine, maintenant. Elle est reconnue. C'est cool. Elle dit non, non, non. C'est... Il est à moi. Elle est jalouse. D'accord ? Pour elle, c'est... Non, non, non. Elle adorait son frère. Voilà. C'est... Vous êtes à elle. Pas l'autre. Non, non, non. D'accord ? Elle plaisante avec vous. Elle apprécie. D'accord ? Elle apprécie. Mais elle dit si j'aurais été là... Oh ! Elle ne l'aurait pas laissé comme ça. C'était son petit monde. C'est... Comment dire ? C'est son petit monde qui est important. C'est sa famille avant tout. Voilà. Il avait une question, Réna. Oui ? On peut lui demander si Sarah est avec elle, des fois. Ou Sarah ? C'était une amie à vous, Sarah ? Oui. Que vous avez perdue ? Elle dit non. Elle dit non. Pas avec elle. Pas dans le même endroit où elle est actuellement. Attention, elle est partie il n'y a pas longtemps. Votre soeur était handicapée. Donc, elle passe pour un autre processus. D'accord ? Voilà. Mais elle pense... Elle me dit, mais je pense que je vais la voir bientôt. Voilà. Elle aime bien Noël, elle dit. Ça y est, elle revient. Les guirlandes, tout ce qui brille. D'accord ? Touche pas. Mais touche pas. Il faut qu'elle aille toucher. Il faut qu'elle aille prendre toujours une boule. Il faut qu'elle aille toucher. Vous voyez ? Elle me montre qu'elle va chercher une boule ou quelque chose. Et elle joue avec. Il faut qu'elle le garde. Et puis, il ne faut pas lui enlever des mains. Après, touchez plus trop. Mais elle adorerait ça. Voilà. Regardez tout ça. C'est une bonne chose pour elle. Voilà. Enfin, tout est dur en ce moment. Elle le sait bien. Elle le sait bien ce qui se passe. J'avais peur qu'elle ait le Covid. Et puis, de toute façon, elle n'a pas... Ce n'est pas le Covid. Elle dit qu'elle a dû partir. Et heureusement qu'elle n'a pas eu le Covid, Marie-Antoinette. D'accord ? Heureusement. Parce que vous vous rendez compte ? Dans un handicap, en plus, avant le Covid, ne pas pouvoir respirer, s'exprimer et tout ça. Waouh ! Déjà, elle était dans un emprisonnement. D'accord. Pour moi... D'accord. Mon guide est en train de dire qu'ils ont préféré la faire partir avant qu'elle ait le Covid. D'accord ? Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi ? Parce qu'elle aurait été dans un enfermement encore plus compliqué. Et ça aurait été très, très grave pour elle. D'accord ? Elle aurait peut-être pu vivre de ça, mais elle me montre que ça aurait été... Non, elle n'aurait pas pu vivre parce que c'était nerveux aussi. D'accord ? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, une chose, Marie-Antoinette, elle portait souvent des couches. Oui. Parce qu'elle me montre que ça, ça l'embêtait, de porter des couches. Ah, c'était infernal. D'accord ? Voilà. De porter des couches. Et elle dit que là, tout ça, ouf ! Elle fait ça, en volée. D'accord ? Elle fait du piano, parce qu'elle jouait tout le temps du piano. Tout le temps, tout le temps du piano. Elle avait un synthétiseur ? Oui, elle en avait maintenant. Oui, elle aime bien, elle aime bien... Bien noter. Faire du bruit. Elle dit faire du bruit. Oui. Voilà. Là, j'ai chaud avec elle. Où elle a chaud, où elle a froid. Vous voyez ? Ouf ! Alors, elle aime aussi manger, pas forcément aux heures. Elle aime bien manger aussi, n'importe quelle heure, en fait. Oui. Elle avait toujours faim. Il y a des périodes où elle avait... Il ne fallait pas l'obliger à manger à midi, parce qu'elle n'arrivait pas. Donc, il fallait attendre qu'elle ait envie de manger, qu'elle réclame à ce moment-là. Elle dit qu'elle n'avait pas forcément envie de manger, comme tout le monde, en fait. D'accord ? Et elle pouvait très bien ne pas manger. Oui. Toute une matinée, et manger après, dans l'après-midi, ou... Vous voyez ? Elle est complètement décalée, elle me dit. Elle a fait même des phases où elle mangeait beaucoup, et des phases où elle mangeait C'est ça. Où elle n'avait pas envie du tout, en fait, son corps, voilà. Elle ne forçait pas. Voilà. Elle nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les câlins lui manquent. Elle dit qu'elle le voit, ça, et que vous lui manquez aussi beaucoup, mais que vous allez un jour vous retrouver de toute façon. D'accord ? Alors, elle est en train de me dire qu'elle va continuer à évoluer de l'autre côté, ce qu'elle n'a pas pu faire. Mais tout l'amour que vous lui avez porté sur Terre en tant que parent, de l'avoir aidé dans l'accomplissement de son action qu'elle avait fait dans une vie antérieure, elle vous remercie parce qu'il n'y avait que vous qui puissiez l'aider, justement, dans cette démarche. Et elle vous en remercie. D'accord ? On est heureux de l'avoir eu aussi. Voilà. Est-ce que j'ai vécu avec elle dans cette vie antérieure ? Dans cette vie, oui. Dans cette vie, oui. Mais dans une autre vie, oui. Dans une autre vie antérieure. D'accord. Voilà. Elle dit qu'elle doit comprendre des choses, pourquoi elle a été emprisonnée, et maintenant qu'elle va mieux, qu'elle va bien, qu'elle a lâché, comment dire, elle était dégagée de son corps d'une certaine façon parce qu'elle ne se reconnaissait pas. Même dans le miroir, elle ne se reconnaît pas. Elle se regarde dans le miroir. Et elle ne se reconnaît pas. Elle ne se reconnaît pas. Elle ne s'aime pas, en fait. Ce n'est pas elle, en fait. Ce n'est pas la vision qu'elle se voyait, elle, avec son esprit. Et ça, elle avait la possibilité de le voir. D'accord ? D'accord. Alors, elle me dit qu'il fallait faire l'épilation. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Des petites choses. Des petites choses mises au syndrome, mais bon. C'est vrai. Elle fait... Là aussi, c'est vrai. Vous voyez, mais c'était l'image d'elle. Elle ne se retrouvait pas en son image, en fait. D'accord ? Elle ne se retrouve pas. Voilà. Ça la fait sourire aujourd'hui puisqu'elle n'a plus ce problème. Elle est comment maintenant ? Elle est magnifique. Ah bon ? Elle est magnifique. D'accord. Elle a l'air trop grande dans une autre vie. pour avoir tout ça. Comment ? Je n'ai pas compris. Elle n'a rien fait de trop grave dans une autre vie pour subir ça. C'est handicap. Alors là, il faudrait voir avec les guides. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas avec son guide. Mais je vais quand même demander à mon guide parce que j'aime bien savoir. Je suis curieuse. Ce que j'étais justement en train de savoir, c'est ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait ça ? Elle ne sait pas encore, elle. Donc, du coup, je ne peux pas savoir. D'accord ? Ce n'est pas grave. Voilà. Elle ne sait pas encore. Je suis désolée, Antoinette. J'aurais voulu savoir aussi parce que je me demandais. J'aime bien savoir pourquoi certaines pathologies, quand on est sur Terre, pourquoi on est borne ou muet ou tout ça. Mais elle ne le sait pas encore. Et tant qu'elle ne sait pas encore ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a dû faire ça, il va falloir laisser le temps. D'accord ? D'accord. Voilà. Je ne dis pas dans un angle qu'elle sera là, prête. Mais pour l'instant, je ne le sais pas pour l'instant. D'accord ? Et ils ne veulent pas non plus me donner l'information parce qu'elle doit le découvrir aussi pourquoi elle est passée par le processus. Pour l'instant, elle n'est pas dans ce processus. Pour l'instant, elle est dans le processus. Elle est heureuse et elle se rend compte qu'en fait, elle peut vous rendre visite. Et ça, elle l'a déjà fait. Elle est déjà venue vous rendre visite. D'accord ? D'accord. Voilà. Oui. Son lit est contre le... Elle me montre... Alors, elle est en train de me montrer sa chambre là. Attendez. Alors, attendez. Fenêtre. Alors, est-ce qu'il y a une porte là ? Son lit est là ? Il y a une fenêtre là ? C'est ça à peu près. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a une armoire qui est là. C'est ce qu'elle est en train de me montrer ? Quelque chose ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, il y a, à côté de la fenêtre, je crois qu'il y a un bureau ou quelque chose où elle a toutes ces petites affaires. Ah oui, à côté de son... Il y a sa table. Il y a un petit... Voilà. Il y a une table de chevet et elle me montre... Je ne sais pas si c'est ce côté là ou là. D'autre côté vers la fenêtre. La fenêtre, la fenêtre, elle est là. Là, c'est la porte. Porte. Pardon. Porte. Et elle me montre... Elle est en train de me montrer sa chambre et elle met des choses collées. Vous voyez, elle me montre. Oui. Il y en a... Voilà. Oui. Il y avait la musique. Il y avait son petit truc de musique. Voilà. Elle est en train de me montrer ça. Elle me fait visiter sa chambre. C'est gentil. Voilà. C'est la porte. Voilà. Et elle dit que sa chambre, elle a la même de l'autre côté encore. C'est la porte. Voilà. Pour la rassurer, on a la possibilité d'avoir des choses comme on a vu sur Terre. On a la possibilité de partir avec des choses qu'on a aimées en fait. Et elle avait besoin de se sentir rassurée. Alors, elle est venue vous voir, Antoinette, parce que vous avez passé une phase, vous et Lionel, compliquée, difficile. D'accord ? Oui. Et elle est venue, elle est venue pour vous soulager. Elle avait toujours mal au ventre, elle dit aussi. Ah oui ? Tout le temps mal au ventre. D'accord ? Voilà. Et quand elle a mal au ventre, elle dit de l'autre côté, elle n'a pas mal au ventre, mais quand elle sent que son ventre est né, elle sait que c'est vous qui pleurez. D'accord. Et elle demande à descendre. Et elle demande à revenir. Voilà. Je pleurerais moins, je pleure moins, je pleurerais moins de ce contact que j'attendais vraiment. Voilà. Mais ça demandait quelques mois pour le faire. C'est très précieux pour moi. C'est ce que je vous dis. Très bien. Et vous m'aviez dit que par Messenger, quand on avait pris l'échange pour le rendez-vous, elle avait envoyé un émoticône, une petite poupée, un petit ange. Vous m'aviez dit que c'était elle qui l'avait envoyée. Oui, parce que je sais. Oui, peut-être. Parce que j'envoie jamais des icônes, en fait. C'est rare que j'envoie des icônes, je n'ai pas trop de temps. Et peut-être, peut-être si je vous l'ai dit, c'est que ça doit être ça. Elle dit qu'elle... Elle l'a envoyée un deuxième après que vous n'avez pas vue. Ah, je sais. Vous avez été toute contente du rendez-vous. Vous ne l'avez pas vue. C'est dans Messenger si vous allez voir. D'accord. Je ne sais pas, Antoinette. Il faudrait que je regarde là. Voilà. Mais après, ils se servent justement de cette possibilité de transmettre pour pouvoir, voilà, pour pouvoir transmettre des choses. D'accord. Mais elle aime les anges. Elle aime tout ça. Regardez mon chat qui est dans la lumière. Oui, c'est d'accord. Je ne sais pas si vous le voyez, regardez. Je vois le goût du... Voilà. Elle aurait aimé avoir des chats, mais elle en a peur. Voilà, la réaction. Ah oui, elle a un peu peur. D'accord. Vous voyez la réaction, en fait. Elle est allergique aussi, un peu, à la réaction. Voilà. Et... Vous savez que si elle aurait été... si elle avait cette possibilité de continuer, elle aurait été très forte en physique. Ah bon ? Oui. La physique, d'accord. La physique. Elle aime... Pas forcément les maths, mais la physique. Mais bon, dans la physique, il y a les maths. Elle aurait été très forte en physique. D'accord. Parce qu'elle dit qu'elle calculait beaucoup, mais dans sa tête. Ah, d'accord. Dans sa tête. D'accord. D'accord. Dans sa tête, dans sa tête, elle calculait beaucoup. Elle était obligée de tout... Et elle n'avait pas la même vision que vous au niveau de la géométrie. Disons que nous, on a une vision en 3D. Elle avait une autre vision en 4D. C'était difficile de... Comment dire ? d'intégrer cette vision qu'elle avait par rapport à l'espace qu'elle vivait en 3D, en fait. Elle ne trouvait pas ses repères, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'il ne fallait pas trop changer au niveau des meubles à la maison et tout ça. Parce qu'elle... Elle perd ses repères. D'accord. Voilà. Elle vous embrasse très, très fort. Ah, nous aussi. D'accord. On l'embrasse. Voilà. J'aurais aimé rencontrer Lionel. Voilà. Il s'est caché, le nez. Voilà. Et comment on peut communiquer avec elle ? Ça va être encore difficile. D'accord, Antoinette ? Ça va être encore difficile pour l'instant. Mais après, vous pouvez lui demander qu'elle vous fasse un signe. Qu'elle vous... Qu'elle vous fasse un signe. On a eu beaucoup de maquillons au début. Est-ce que c'est elle ? Il se peut, mais elle ne me montre pas. Voilà. Alors, Antoinette, Hélène, Marie-Hélène, elle me dit. Marie-Hélène, elle vient de m'en rattraper, là. Marie-Hélène. Marie-Hélène, d'accord. Marie-Hélène. Et Marie-Hélène, elle avait d'autres prénoms, elle me dit. Oui. Elle avait d'autres... Marie-Hélène avait d'autres prénoms. Elle me dit, mais j'avais d'autres prénoms aussi. De la maman, de ma grand-mère. C'est ça. Voilà. De mes grands-mères, en fait. Exactement. Elle dit de mes grands-mères. J'ai le prénom de mes grands-mères. Je lui demande comment. Elle me dit, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, elle l'a dit tout à l'heure. Elle me dit, je l'ai dit tout à l'heure. Mais je ne me rappelle plus, moi. Gisèle Nicole. Je le dis parce que vous l'avez bien dit. Oui, parce qu'elle me dit, elle me dit, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai. Écoute. Elle fait, écoute. D'accord. Est-ce qu'elle a reçu son autre grand-mère, son arrière-grand-mère, mamie ? Non, c'est le papy qui l'a. C'est le papy qui l'a. Pas pour l'instant encore, c'est trop tôt. Le guide, il me dit, c'est trop tôt encore. D'accord. Voilà. Vous m'avez dit tellement de choses, là, déjà, que je ne vais pas poser de questions. Vous pouvez poser des questions, Antoinette, tant qu'elle est là. C'est pas pour vous. Voilà. Non, vous pouvez. Au contraire. Elle aimerait bien que vous y alliez, d'une certaine façon, que vous y alliez pour vous rendre compte que finalement, elle n'est pas au cimetière qu'elle est, je veux dire, qu'elle est à la maison, qu'elle vient à la maison. Mais c'est important de faire ce deuil pour elle aussi, pour qu'elle comprenne. Vous compreniez, en fait, elle n'est pas à cet endroit-là. Voilà. Même si vous ne le savez, vous n'avez mis que son corps. Vous avez mis un corps physique, mais elle s'est libérée de ce corps. Mais ce corps, elle était, toute sa vie aussi, elle était présent dans sa vie. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, il faudra quand même que je gêne. Oui, il faudra y aller, elle me dit. D'accord. Alors, vous mettez des petites bougies, Antoinette ? Oui. Parce qu'elle me montre des petites bougies. Oui. Et on change nos petites bougies. Vous avez peur que la flamme ne continue pas à brûler une nez ? Ce n'est pas grave. Si ça s'éteint, vous rallumez. D'accord ? C'est ça. Ce n'est pas grave si elle s'éteint. C'est comme si vous aviez... Voilà. Et elle dit, ne mets pas en place, maman, des choses qui vont t'emprisonner. Si elle s'éteint, ce n'est pas grave. Tu les rallumeras après. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai mis hier soir et je prière tous les soirs pour elle. Parce qu'elle entend... Elle reçoit toutes ses prières. D'accord ? Et elle dit, mon papa, il prie pour moi, mais il ne le dit pas. Oui. Oui. Voilà. Son papa est très émotif. Voilà. Elle dit, mon papa, il prie pour moi, mais il ne le dit pas. Voilà. Voilà. Elle est émotionnelle. Voilà. Elle parle... Voilà. Elle a un peu peur, un peu de tout ça. Elle dit qu'il ne faut pas... Il ne faut pas avoir peur des morts. Elle dit, il faut avoir plus peur des vivants. Oui, c'est vrai. Et elle n'est pas morte. Elle dit, elle n'est pas morte. D'accord. D'accord. Voilà. Anthony, vous travaillez dans... Comment on appelle ça ? Vous déchargez des choses ou vous allez chercher des commandes ? Je ne sais pas. Elle me montre des... Vous êtes... Vous faites des déplacements ou... Comment on appelle ça ? Des déplacements. Des déplacements. Vous vous êtes amenée à déplacer des cartons. Je ne sais pas. Elle me montre ça. C'est dans mon ancien métier. D'accord. C'est quoi, votre ancien métier ? C'est dans la logistique. Ah, c'est ça. En fait, elle me montre des trucs, des déplacements, des choses qu'on déplace, qu'on... D'accord. D'accord. Voilà. Voilà. C'est ce qu'elle me dit. Elle me montre. D'accord. Des cartons, des choses qu'on bouge. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. Allez-y doucement, elle dit. Va doucement. Parce que des fois, des fois, des fois, ça s'amuse. Ça fait celui qui arrive le premier. Oui. Elle vous regarde. D'accord. Elle a commencé un nouveau métier. D'accord. C'est pour te montrer qu'elle vous aille. Voilà. Vous avez commencé un nouveau métier, d'accord. Bientôt. Bientôt. D'accord. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais bon, on va laisser pour la prochaine fois. D'accord. On va laisser pour la prochaine fois. On va laisser les choses planer pour que la prochaine fois, je sache. Je sais ce que... Mais là, elle me montrait que... Il y avait des fois des compétitions, ça rigolait. D'accord. Dans les... Elle dit, je ne dis pas plus parce que maman, elle va se quitter. Je ne dis pas plus parce que maman, elle va vraiment plus. Puis, elle ne la regarde pas. Elle fait comme ça. Voilà. Elle vous embrasse très, très fort tous. Elle embrasse son papa. Voilà. C'est comme ça, son papa. Voilà. Maman, je t'aime. Je vous aime. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Voilà. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. Sébastien, je t'aime. Voilà. Voilà. Un gros cœur. C'est aussi un gros cœur. Voilà. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Elle aime le rose. Elle me montre qu'elle aime le rose. Tout ce qui est rose. Le rose. Rose bonbon. Voilà. Elle porte un rose, mais elle dit qu'elle adore c'est sa couleur, en fait, le rose. Voilà. Dans tout. Tout rose. Voilà. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Voilà. J'ai vraiment la gêne avec votre fille. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Là, elle me montre qu'elle faisait ça avec ses doigts. Alors, elle a dit, elle a dit, j'ai fait. Vous voyez, il a fait ça avec ses doigts. Voilà. Allez. Marie-Hélène va dans la lumière. Allez. Je vais demander à Lili de te présenter. Lili, veux-tu accompagner, Marie-Hélène ? Merci. Je la remercie beaucoup d'être venue. C'était normal qu'elle vienne, Antoinette. Elle devait venir pour qu'on puisse y avancer. D'accord ? Elle vous embrasse. Voilà. Je vois que j'embrasse. Voilà. Mais elle... Je la ferme fort. Elle aimait vous serrer. Elle est partie, mais elle me dit qu'elle aimait vous serrer par derrière. Elle vous apparaît. Par derrière. Vous ne vous attendez pas, vous êtes en train de cuisiner, faire quelque chose. Hop, elle vous apparaît par derrière. Oh, moi. Vous voyez, elle me montre ça. Oui. Voilà. Que ce soit l'un ou l'autre, hop, elle avait toujours ce truc. Moi, je l'apparaît aussi. Voilà. J'ai fait beaucoup en train de cuisiner aussi. Elle faisait des bêtises. Elle faisait des bêtises. Alors, les bêtises qu'elle faisait, c'était pour s'exprimer, en fait, sur quelque chose qu'elle voulait et qu'elle ne savait pas comment le faire, en fait. Parce qu'avec elle, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de langage, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de quoi que ce soit qui pouvait montrer si elle était bien ou pas bien, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. Si elle avait été sourde, je veux dire, elle aurait pu exprimer avec la voix, mais là, ni la voix, ni le son, tout était compliqué. D'accord ? Voilà. Je suis contente qu'elle m'ait choisie, qu'elle nous ait choisis. On est contents. Oui. Ça a été des fois difficile pour nous, mais on est heureux quand même. Voilà. Vous voyez, Antoinette, elle me montrait l'internat et elle me disait qu'il ne fallait pas avoir de regrets parce qu'au début, ça a été difficile. Alors, il fallait le faire parce que vous travaillez et qu'il fallait le faire. Vous ne pouviez pas rester à la maison, se cuisper que d'elle et puis vous devenez folle. Elle me montre que maman, elle ne pouvait plus. Elle comprenait ça. C'était compliqué. D'accord ? Et le choix, il a été vite fait. Voilà. Et finalement, elle a aimé. Elle a aimé. Ça lui a beaucoup plu et elle voulait y aller parce qu'elle s'est fait des amis. D'accord ? Oui, c'est ça. Et au centre, on s'occupait bien d'eux. Il y avait tout pour de l'amusement. D'accord ? C'était parfait. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est exactement ça. Écoutez, tout ce que vous avez dit, c'était exceptionnel. C'était parfait. Voilà. Donc, elle me montrait ça. Voilà. Voilà, Marie-Antoinette. Je n'ai pas d'autres informations. Je n'ai pas d'autres informations pour l'instant parce qu'elle me donne ce qu'elle peut, là, pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que dans un an, elle aura beaucoup évolué ou dans six mois déjà, elle aura beaucoup évolué. Donc, on passera sur quelque chose de mieux. C'est Santré qui demande si sa soeur veut lui donner un conseil. Alors, elle n'est plus là. Elle est déjà montée. Je suis désolée, Sébastien. Elle a pas des informations. Voilà. Non, elle a déjà tout dit. Par contre, elle était marrante parce qu'elle me disait mais il n'est pas question qu'il l'ait déchiré. C'est moi, sa chérie. C'est moi. Mais elle a l'impression que je suis quand même parce que c'est une gentille fille. Ça m'a beaucoup aidée, sa présence. Oui. Elle est contente quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, ça ne la dérange pas du tout. Mais son frère, c'est son frère. C'est son petit frère. D'accord ? C'est son petit frère. Donc, voilà. Il est content de savoir ça. Voilà. Mais il est tout à fait normal, Sébastien, que vous ayez une chérie maintenant. D'accord ? Voilà. Voilà. Alors, il y avait aussi une chose qu'elle me disait 97, 97 par rapport à vous. 97, 97. Est-ce que ça a lien avec vous ? 97. D'accord. Elle me montrait ça, 97. Ça. Voilà. C'est exceptionnel. 97. Vous allez avoir quoi ? Bon, mon guide, ça y est. Mon guide même est parti. Merci. 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 Du coup, j'ai un trou noir, là. Voilà. Vous avez dit tellement de choses. Franchement, on est très, très heureux. Très, très heureux, là. Voilà. Et puis, je sais que ce n'est pas évident pour Lionel. Je sais que c'est difficile. On se dit toujours qu'on aurait pu faire mieux pour nos enfants. Voilà. Mais vous avez beaucoup apporté. D'accord ? Vous avez donné ce qu'elle avait besoin. C'est pour ça qu'elle est partie, que son âme a décidé de partir. C'est qu'il était temps pour elle de partir, de toute façon, parce qu'elle avait obtenu tout ce qu'il fallait pour pouvoir changer de vie et changer ce corps qui l'a bloqué. D'accord ? Aujourd'hui, elle est libérée et avec le COVID qui s'est passé, elle aurait été une des premières touchées aussi. Donc, il valait mieux qu'elle... Voilà. Et ça, il faut aujourd'hui comprendre, en fait, qu'avec la maladie, si elle aurait eu le COVID, ça aurait été... Waouh ! Ça aurait été quelque chose de désastreux pour elle. Donc, voilà. C'est tout parce qu'en plus, on a appris qu'on l'avait eu sans le savoir. D'accord. D'accord. Sans le savoir. Si elle l'avait attrapée, en tout cas. Exactement, Antoinette. Vous voyez, donc, ça aurait été... Vous l'aurez vu votre fille dans une souffrance qui aurait été, voilà, plus difficile. Donc, ils ont préféré... Lili est en train de me dire qu'elle a préféré la faire partir avant. Voilà. Ils ont préféré, ils ont décidé pour son bien-être à elle avant tout. D'accord ? Voilà. Aujourd'hui, vous allez le comprendre, ça. Voilà, vous allez mieux le comprendre aujourd'hui, Antoinette. Voilà, je vous embrasse, Antoinette. Je vous embrasse, Isabelle.